Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com A Kinshasa, la population a boycotté les mots d'ordre du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, appelant à une ville morte contre le démarrage des travaux du comité préparatoire. Dialogue annoncé par les facilitateurs EDEM Kodjo, dont les travaux ont d'ailleurs débuté ce mardi, les Congolais ont choisi plutôt d'évacuer à leurs occupations quotidiennes. Nous sommes donc en ligne avec Guy Chungou, notre envoyé spécial sur les grandes artères de la capitale. Guy Chungou, bienvenue et première question, comment se présente la situation dans la ville de Kinshasa ? Effectivement, parmi le coin de la capitale Kinshasa qui devait subir ces mots d'ordre de l'opposition, on cite notamment le centre-ville de Kinshasa, d'autant que c'est ici où se concentrent pratiquement toutes les activités, mais nous sommes ici au centre-ville de Kinshasa, à la gare centrale, vous remarquez que l'ambiance paraît plutôt normale. Nous avons sillonné des magasins qui sont restés ouverts, nous avons été visiter certaines entreprises qui travaillent normalement. Et d'ailleurs ici à la gare centrale, vous remarquerez qu'il y a des drapeaux qui flottent, des gens qui se sont réunis pour manifester leur soutien, leur attachement à EDEM Kodjo, facilitateurs du dialogue national. La population vient de prouver qu'il n'est plus temps de céder à l'instrumentalisation. Il y a eu deux jours que les tracts ont été jetés dans la capitale Kinshasa pour le respect de ces mots d'ordre. Personne ne devait se déplacer. Curieusement ou malheureusement, les gens ont boycotté ces mots d'ordre. Aujourd'hui c'est plutôt une ambiance plutôt normale. Mais est-ce qu'il y a eu des hésitations de la part de la population avant de sortir de leur maison ? Oui, le matin, l'ambiance était timide. C'est vrai qu'on a vu les gens, oui, timidement, se rendre au centre-ville de Kinshasa. Mais seulement une heure après, vers 8h ou 8h30, on a pu constater que c'était vraiment la reprise totale. Il y a le bus transport qui circule, vous aurez à le voir. Il y a également le taxibus qui travaille normalement. Nous avons interrogé plusieurs taximènes qui ont dit que ça ne servait à rien de rester à la maison du moment où ces politiques, ces opposants ont leur famille à l'étranger et qu'eux devaient se sacrifier pour leurs intérêts, pour leur poche. La population dit avoir pris conscience et donc il n'y a pas eu, comme l'attendait bien sûr le parti, les différents partis de l'opposition, il n'y a pas eu ville morte dans la capitale Kinshasa. Dernière question, Guy Chungo, sur les plans sécuritaires dans la ville, les dispositions sont-elles prises pour éviter tout dérapage ? Oui, sur le plan sécuritaire, on doit les dire, la police ou le commissariat provincial de la police a anticipé. Il y a quand même quelques déployements des éléments de la police, à quelques points un peu plus chauds, parce qu'il faut prévenir. Vous savez que des fois, les gens se lancent dans des actes de barbarisme. Et des fois, lorsqu'il y a ce genre de déclaration, de mot d'ordre, les gens se mettent peut-être à faire n'importe quoi. Et donc la police a anticipé en mettant quelques éléments qui ne dérangent pas la quiétude de la population, des éléments qui sont là que pour remettre le choix à l'ordre au cas où il y aurait dérapage.